Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elieuse Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet elieuseguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio, et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Elieuse Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonnés. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les cancers, c'est parti, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va dominer le tirage relationnel de cette période et ensuite dans la deuxième partie de la vidéo, nous irons voir le tirage de vie émotionnel pour les célibataires ou toute personne en travail personnel. Alors, relationnel décembre 2022, janvier 2023 pour les cancers. L'ermite inversée. Alors, avec l'ermite inversée, il va y avoir des discussions, des échanges, de la sollicitation, puisque l'ermite, en fait, quand il s'inverse, il sort de sa méditation, il sort de son intériorisation et il essaye de confronter le fruit de sa réflexion à la réalité. Donc, il expérimente. Alors, on va voir comment, dans votre relation sur cette période, cet ermite inversé va s'exprimer. On va tout de suite aller regarder l'état d'esprit du partenaire. L'impératrice. Alors, le partenaire sera en impératrice, ce qui veut dire qu'il y a le besoin, l'envie de communiquer, l'envie de prendre les choses en main, peut-être de démarrer un projet. Donc, on a quelqu'un qui semble quand même être prêt à prendre des initiatives. Alors, pas dans la même dynamique que le battleur, qui, lui, vraiment démarre, amorce les choses. Mais, avec l'impératrice, il y a quand même cette volonté créatrice, il y a quand même cette volonté de communication et quand même d'organiser, de gérer les choses. Très bien. On va aller voir comment vous, vous vous positionnez sur cette période. Les cancers, états-les-esprit. Dix de coupe. Alors, vous, les cancers, vous avez envie de faire de votre vie un rêve. J'en bafouille. Eh bien, oui, effectivement, vous avez envie que les choses soient dans l'idéal. Vous avez envie de vous sentir épanoui. Alors, bien sûr, qui ne le souhaite pas ? Mais là, vous avez vraiment envie de tout mettre en œuvre pour que ce dix de coupe se réalise. C'est votre état d'esprit. Donc là, en gros, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui peut venir vous miner parce que vous avez décidé que les choses allaient aller mieux, que les choses allaient être selon vos désirs. Et donc, on va voir comment vous pouvez mettre ça en œuvre. Allez, on va aller voir ce qui a dépassé. Vous aspirez vraiment à l'épanouissement et au bonheur, les cancers, là, pour cette période. Allez, quelle est la problématique ? Le 8 d'épée, le manque de confiance. OK. Alors, avec le 8 d'épée, il y a le manque de confiance peut-être en l'autre, mais il y a aussi un manque de confiance en soi et il y a aussi un manque de visibilité sur la situation. Le 8 d'épée, c'est vraiment je n'ai pas conscience des possibilités que j'ai, des voies de sortie que je peux utiliser. Et donc, si vous voulez, ce qu'il va falloir dépasser, c'est cette croyance qu'il n'y a pas d'issue ou qu'il n'y a pas de solution ou que vous n'êtes pas en mesure de mettre en œuvre ces solutions. On va vraiment être sur les croyances limitantes avec le 8 d'épée. C'est vraiment ce que je crois m'empêche de faire, m'empêche d'accéder aux solutions. Donc, il va falloir faire tout un travail sur ce que vous croyez, ce que vous pensez et ce qu'on a surtout probablement installé en vous, que ce soit de façon archaïque, ancienne dans votre construction, donc votre petite enfance, ou que ce soit plus récemment, ce que le partenaire a pu vous dire, vous montrer. OK. On va aller voir ce qui vous aide dans cette situation. Le 7 d'épée, de réfléchir tranquillement et sans les dévoiler, les options possibles, en fait. Le 7 d'épée, donc le 7 représente toujours un potentiel dans le Rider, donc il y a du potentiel, il y a des idées possibles. Encore une fois, le 8 d'épée vous empêche de les voir, mais le 7 vous dit qu'elles sont là et qu'il va falloir aller les chercher et les étudier. Mais ce que dit le 7 d'épée également, c'est que ça doit être intérieur. Vous ne pouvez pas les exposer. Vous n'allez pas en faire part, soit aux partenaires, soit à d'autres personnes. C'est une réflexion personnelle et intérieure qui se fait en dehors du regard ou de l'écoute des autres. Donc, ce qui va vous aider, c'est de prendre un temps pour réfléchir par vous-même, pour vous-même, aux solutions que vous allez pouvoir mettre en place pour dépasser les problématiques, dépasser ce qui vous entrave. Puisque visiblement, ici, on a quand même des obstacles qu'on suppose insurmontables. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 6 de Pentacle, oui, de demander de l'aide, de vous mettre en position de soumission et aussi d'être dans quelque chose de déséquilibré. Le 6 de Pentacle, vous savez, c'est qu'il y en a un qui donne et un qui reçoit. Mais même si celui qui donne a pour objectif de rétablir l'équilibre avec celui qui reçoit, puisque si, par exemple, on prend l'idée de quelqu'un qui quémante de l'argent, qui est un mendiant dans la rue et vous qui, par gentillesse, pour essayer de rétablir un peu cet équilibre, vous partagez, donc vous lui donnez une pièce. Et bien, même si votre volonté est louable, qui est de partager ce que vous avez avec cette personne qui, elle, n'a rien, et bien vous restez quand même celui qui donne et l'autre reste quand même celui qui reçoit. Et donc, on ne peut pas équilibrer dans le don. C'est assez particulier, mais c'est une réflexion qu'il faut avoir quand le 6 de denier sort. Et là, finalement, alors 6 de pentacle ou denier, c'est la même famille. Et là, on vous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est de vous positionner dans ça. Donc, soit vous donnez trop d'attention, l'autre la reçoit, ou inversement, soit il y a vraiment, par exemple, vous assumez des choses et l'autre ne les assume pas, ou pas assez, ou vous voulez en prendre plus pour vous parce que vous trouvez que l'autre en fait trop. Quoi qu'il en soit, il y a la volonté de vouloir rétablir un équilibre n'est pas bonne, n'est pas justifiée. C'est pas... Alors, ça paraît assez abstrait, même pour moi, mais vu que c'est un tirage général, je me dis que vous allez vous faire le lien avec ce qui vous occupe parce que vous savez forcément de quoi ça parle, cette notion de déséquilibre dans la relation. On voit bien ici qu'on a quelqu'un qui est en impératrice, qui est volontaire, qui veut faire les choses et tout ça. Vous, vous avez envie d'aller vers de l'émotionnel, vers du plaisir, vers du bien-être, mais finalement, c'est pas tout à fait les mêmes énergies. Et donc, on voit qu'il peut y avoir potentiellement un déséquilibre. Alors après, il se situera à différents endroits pour chacun de vous. Alors, on va aller voir l'intention du partenaire, ça va être assez intéressant. Le cavalier de coupe. Alors, avec le cavalier de coupe, on peut avoir un partenaire qui est capable de parler de ses émotions, de dire ce qu'il ressent, voire même de promettre mon zémerveille. Avec un cavalier de coupe, on fait un peu attention au beau-parleur. Alors ça, c'est en négatif, mais en positif, on va avoir quelqu'un qui est capable d'ouvrir son cœur et de dire ce qu'il ressent. Alors, avec une impératrice qui était déjà dans la communication, il va y avoir de la communication. Le partenaire veut communiquer sur la situation, sur la relation. Ça, c'est sûr. On verra avec la dernière carte, celle du résultat, ce que ça peut donner. Vous, votre intention. Le pendu. C'est très bien, c'est une énergie très, très compatible avec le 7 d'épée qui vous est conseillé ici. Le pendu, ce qu'on vous demande de faire et ce que vous allez avoir envie de faire, c'est de prendre un temps de pause, de recul et de réflexion pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Eh bien, c'est parfait puisqu'on vous dit que le 8 d'épée vient signifier qu'il y a des problématiques et qu'on ne voit pas les issues possibles, on ne voit pas comment ça peut se résoudre. Et donc, il va falloir faire ce pas de côté que vous avez envie de faire avec le pendu. Et en plus, le pendu vous demande un temps de réflexion, un temps de latence, un temps de pause que le 7 d'épée ici vous demande également. Donc, on a une intention très, très cohérente. Je pense que de toute façon, les cancers, vous savez très bien que vous avez de l'intuition, que si vous vous écoutez profondément, les choses sont assez fluides. Vous ressentez le bon chemin à prendre. Eh bien là, on vous dit votre intention, c'est le pendu. Je prends un temps de pause, je réfléchis, je me décale, j'essaye de voir le problème sous un autre angle et je réfléchis de mon côté. Eh bien, c'est parfait puisque c'est exactement ce qu'on vous demande de faire avec le 7 d'épée. Et c'est en réponse à la problématique du 8. Donc, c'est très bien. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Le 3 d'épée. Bon, il va y avoir de la communication. Effectivement, le 3 d'épée, on va au cœur du problème. On ne peut plus nier les choses. On est face à la réalité. Le positif du 3 d'épée, c'est qu'on ne peut que trouver une solution parce que là, il n'y a plus de zone d'ombre. C'est-à-dire qu'on sait exactement à quoi s'en tenir et on peut jouer carte sur table. On est allé au cœur du problème, on a compris ce qui posait souci dans la situation. Et donc, on peut commencer à réfléchir à la solution. Ok. C'est un 3. Donc, il y a du possible. Il y a de l'évolution possible du fait de la compréhension. On va aller voir les conseils. Ok. Bon, c'est un tirage qui vous dit que les choses vont être dites, vont être vues. Alors vous, vous voulez aller vers la carte en fait qui est la plus optimiste finalement du tirage, c'est la vôtre, c'est la 10 de coupe parce qu'en fait, le fait de vouloir ce 10 de coupe, d'être dans cette énergie, vous pousse à aller regarder la situation de très près et à y réfléchir de façon très lucide. Allez, conseil numéro 1, les amoureux. Positionnez-vous, choisissez, suivez votre cœur, engagez-vous dans une direction. Renoncez, choisir, c'est renoncer, c'est vraiment, je ne pense pas qu'il y ait de meilleures illustrations avec cet arcane en conseil. On vous dit positionnez-vous, vous n'avez pas le choix, il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher. Vous allez dans quelle direction ? Vous choisissez quelle option parmi le 7 d'épée, toutes ces options que vous avez en tête, que vous allez développer, il va falloir vous engager dans une direction. Ok. Deuxième conseil. Le diable. Encore, un arcane majeur. Prenez les choses en main, faites valoir vos droits, prenez possession de votre pouvoir, de conviction, de séduction, usez de tout ce que vous avez envie d'user pour atteindre pour atteindre votre objectif. Il faut concrétiser, élaborer une stratégie. En même temps, j'ai envie de vous dire que le 7 d'épée, c'est élaborer une stratégie dans son coin. Le pendu, c'est prendre un temps de pause pour réfléchir, voir les choses sous un autre angle, élaborer votre stratégie pour prendre une décision et trancher et obtenir ce que vous souhaitez. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut manipuler l'autre parce que de toute façon, on a du 3 d'épée qui nous dit qu'il faut regarder les choses en face telles qu'elles sont et qu'on va de toute façon voir la situation de façon très, très lucide. On a beaucoup d'épées. Je ne sais pas combien on en a. Une, deux et trois. Oui, d'accord. On n'en a que trois mais on n'a que deux coupes et on a du pentacle une fois. Et après, on a des arcades majeurs quand même. Pas mal aussi. OK. Donc, on a quand même beaucoup d'épées. On a de la lucidité et du mental. Alors, allons voir le dernier conseil. encore un arcade majeur. C'est un mois crucial, important pour vous. En tout cas, une période qui va nécessiter que vous soyez très attentifs et qu'effectivement, vous y réfléchissiez. La route fortune, elle vous demande de saisir une opportunité, de saisir quelque chose. Probablement que vous allez sortir de cette réflexion. Je vous ai expliqué avec l'ermite. L'ermite, il a pris un temps de méditation, d'intériorisation pour essayer de faire le point, pour essayer de comprendre des choses et il va aller confronter le fruit de sa réflexion à la réalité. Il va aller expérimenter. Ici, on vous dit que vous, vous avez envie d'aller vers votre bien-être, vers quelque chose qui vous permet de vous épanouir. Or, il y a là une situation, un problème ou des problèmes qui font que vous ne voyez pas trop bien comment vous en sortir. Vous positionner de toute façon dans quelque chose d'inégal, de déséquilibrer, ne vous aide pas. Ce qui va vous aider, c'est de vraiment vous positionner en pendu, je prends du temps, je réfléchis, je cherche les options possibles, je vois les choses telles qu'elles sont et je choisis, je fais valoir ce que je veux obtenir et je saisis l'opportunité. Je pense qu'il va y avoir un événement qui va vous permettre de vous saisir de ça. On a ici ce partenaire qui est en impératrice et en cavalier de coupe. J'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui veut construire, qui veut quelque chose et vous, vous allez pouvoir vous allez pouvoir saisir ça, vous allez comprendre ce qui se passe pour le partenaire, soit parce qu'il va vous le dire, soit parce que vous, vous allez voir la situation de façon lucide et vous allez pouvoir trancher et aller de l'avant. Alors, avec le diable, on peut aussi avoir cette notion de profiter, profiter des choses, les amoureux, allez vers votre cœur et suivez-le. En fait, il y a deux options. Soit vous découvrez que la situation n'est pas bonne pour vous et dans ce cas-là, on vous demande de trancher et d'aller vers ce qui est mieux pour vous. Soit en fait, vous comprenez enfin ce que le partenaire veut, souhaite et désire parce qu'il l'exprime et ça a l'air plutôt constructif et dans ce cas-là, on vous dit de réfléchir à la meilleure façon d'acter tout ça et d'aller vers le bien-être, la concrétisation et la nouvelle page de vie. Vous voyez, c'est vraiment, ça va vraiment dépendre de comment vous vivez les choses. Il y a deux axes très distincts pour ce tirage. Bon, eh bien, les cancers, un mois important avec trois arcades majeurs en conseil quand même, un pendu aussi, donc un arcade majeur dans votre intention. Je vous invite à regarder la situation avec lucidité, de ne pas vous faire des idées là ou en tout cas, de ne pas vous créer des problèmes là où il n'y en a pas, d'essayer de résoudre les problématiques une à une et d'aller de l'avant et en tout cas, d'aller construire quelque chose de votre bien-être affectif. Ok, alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo du signe de votre partenaire pour avoir un peu plus de renseignements sur son positionnement et son état d'esprit. Ça vous aidera à peut-être mieux cerner ce qui se passe pour lui ou elle et vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire éventuellement pour encore avoir d'autres éléments. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, les cancers vie émotionnelle, donc pour les célibataires ou toutes les personnes qui sont en recherche personnelle dans ce domaine, qui veulent avancer dans tout ce qui touche l'affectif et les relations. Allez. Alors, quel est votre état d'esprit ? Le hiérophante. Ok. Je vous les montre parce qu'elles sont vraiment toutes très belles. Ce que vous souhaitez. Ouh, la tour. ça va bouger les cancers. En tout cas, vous aimeriez que ça bouge. Pourquoi ça ne marche pas ? Le chariot ou ce qui pourrait faire que ça ne marche pas parce que si ça se trouve, ça marche très bien et dans ce cas-là, rendez-vous sur les deux dernières cartes sur ce que ça va donner. Là, celle-ci est la suivante. Elles vont nous servir uniquement à vous aider à réajuster ou à vérifier que vous êtes dans la bonne direction. Donc, ce qu'il faut faire pour y arriver, le jugement, l'issue à court terme, le diable inversé. Alors, je vous la montre à l'endroit. Non, le pendu, pardon. Vous voyez, c'était intéressant que je la remette à l'endroit pour mieux la lire. Donc, le pendu inversé. Génial. Et à long terme, on a le soleil inversé. OK. Alors, je vais positionner les cartes correctement et ensuite, on va y aller. Hop. Hop. Ça me semble pas mal. OK. Alors, ce hiérophante, il nous dit que vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de passer à l'étape supérieure et puis vous avez peut-être envie, alors, de vous faire aider, de vous faire soutenir, de vous faire conseiller. En tout cas, vous avez vraiment envie de mettre toutes les chances de votre côté pour avancer, pour grandir, pour aussi avoir peut-être une vision plus spirituelle de l'affect, de l'amour, des relations. Et donc, cet état d'esprit, il vous amène à bien sûr vouloir modifier un peu tout, c'est-à-dire à changer la donne avec l'arcane 16. Ici, l'arcane 16, dans votre volonté, elle nous dit que vous avez envie de bousculer ce qui est établi, bousculer vos idées reçues, remaniez les choses, opérer une prise de conscience et que ça puisse vraiment modifier votre façon d'être ou votre vie émotionnelle. Alors, avec le chariot, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne fonctionne pas parce que peut-être vous allez trop vite, trop loin ou que vous êtes trop ambitieux. Alors, pour moi, il n'y a jamais trop d'ambition. On peut viser toujours la lune très très haut, ce n'est pas le problème. Par contre, peut-être que vous voulez arriver trop vite au résultat et ça, ça peut être un problème. C'est-à-dire que ce chariot, il nous dit que peut-être la première marche ou le premier objectif que vous vous êtes fixé, il est un peu ambitieux. Peut-être qu'il y en a un intermédiaire qui vous permettrait de moins sentir le challenge ou en tout cas de moins sentir la difficulté ou d'y arriver plus facilement, plus vite. Donc ici, on vous dit pour que ça marche avec le jugement, on vous dit il va falloir quand même reconsidérer le passé, reconsidérer les choses. Pouvez-vous vous rappeler de ce que vous avez déjà mis en œuvre ? Pouvez-vous essayer de connecter avec ce que vous avez déjà vécu pour en tirer des leçons et aussi pour savoir ce que vous voulez réactualiser ou non dans votre vie ? Vous n'êtes pas obligé de tout bousculer. Il y a probablement des choses qui ont marché. Il y a probablement des choses qui vous ont apporté du bonheur ou de la joie ou en tout cas une satisfaction émotionnelle. Donc ici, avec le jugement, on vous dit regardez le passé, réévaluez-le, ayez foi aussi en votre capacité de jugement, de réflexion, d'analyse aussi pour pouvoir savoir ce qui est vraiment à aller modifier profondément et ce qui est peut-être possible de garder ou ce qu'il est possible de garder. Donc voyez, ce chariot, il nous dit trop d'ambition, ça peut être soit dans l'objectif qu'on s'est fixé, soit dans le fait de tout vouloir remanier. Peut-être que tout n'est pas acheté. Alors l'issue à court terme avec ce pendu inversé, c'est génial parce que le pendu inversé, c'est la solution, c'est le déblocage de la situation. C'est ce qui nous dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire tilt, qui va lâcher, qui va vous permettre d'avoir, d'accéder à la solution de votre problème. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors avec le soleil inversé, on vous dit ça va créer une petite période de confusion. En même temps, ce n'est pas très étonnant et ce n'est pas très grave parce que forcément, comme vous allez vous retrouver dans une nouvelle situation, que les choses vont s'être modifiées, évidemment qu'il va y avoir un peu d'incertitude, un peu d'inconnue et ce n'est pas très grave. Et encore une fois, on vous dit ne soyez pas trop ambitieux, ne souhaitez pas arriver trop vite au bout parce que vous allez rater des marches, rater des étapes et ça ne sera pas assez solide. C'est un petit peu vraiment ce que vous dit ce tirage-là. Donc on a ici une vraie volonté d'évoluer, d'avancer, de s'élever avec peut-être une envie un peu trop ambitieuse de tout remanier, de tout changer, d'aller tout casser pour essayer de reconstruire. On vous dit non, non, non. Regardez, il y a des choses à garder, il y a des choses à conserver. Il y en a d'autres effectivement qu'il va falloir changer mais pas la totalité, pas tout. Ce n'est pas la peine d'aller vraiment, on va dire, casser le moule finalement. Il est peut-être juste à rectifier. Et donc on vous dit évidemment que ça vous amènera à la solution puisque comme vous aurez visé moins haut et que votre objectif sera beaucoup plus réalisable, eh bien, il sera réalisé plus rapidement. Et donc, dans cette première partie de la période, je dirais même sur le mois de décembre, fin décembre. Et puis ensuite, s'en suivra une période un petit peu de doute, de flou, mais en même temps, vous serez obligés de ne pas contrôler, vous serez obligés d'accepter ce que la vie vous propose et ça peut être un exercice qui justement vient modifier des choses. Est-ce qu'avant vous étiez dans le contrôle ? Est-ce qu'avant vous aviez besoin de tout maîtriser ? Si c'est le cas, le soleil inversé est une bonne nouvelle puisque ça veut dire que vous accédez à une nouvelle façon de procéder, à une nouvelle façon de faire. Et ça, c'est très positif. Donc, voilà pour vous les cancers sur ce tirage de vie émotionnelle. J'espère qu'il vous aura donné quelques pistes de réflexion. Il n'a absolument aucune autre intention que celle-ci. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne fin d'année et un très beau début d'année 2023. Et je vous dis à très vite Bye bye.